Parce que je suis déjà d'assez bon les gars pour le coup. Ah bonjour ! Ah c'est nouveau ça ! Bonjour ! Mon endur, s'il vous plait. Pouvez-vous me rendre mon endurance ? Oh ! Allez, salut ! Bisous, salut, on s'appelle. Ah j'ai oublié d'acheter des balles. J'ai oublié d'acheter des balles à la Vespale. Bon après c'est pas dramatique. Ah quoi que ceci, une mort est arrivée. Regarde. Elle vienne tout pour. Avec tout ça j'ai même pas de live de... Euh... Popopopopopopo... Alors... On vous veut rien madame. Ah oui, attendez. Hop. Deux secondes. Deux secondes, deux secondes, excusez-moi. Euh... Ah mais je veux pas du mode streamer là, casse-toi. Mais c'est bon, c'est ça. Voilà. Ok. Et le... Pas très utile, c'est l'interaction d'habitants mais bon. Oh, bonjour ! Voilà. C'est comme ça qu'on veut les fumer. heute�onde. J'ai pas en Це qui Congratulations! C'est beau... Holy, p't Niak, c'est beau. Ah non. J'ai pas en NBC là? C'est maintenant, quand même. Une ambiance est la Dishonored un peu Ouais en vrai je peux comprendre Dishonored, Bloodborne, bah c'est un peu tout le côté victorien quoi Sauf que là c'est en plein fin de 18ème à Parisien Mais c'est vrai que sinon c'est Y'a un truc je peux imaginer Dishonored est plus dans... Après Dishonored pour le coup c'est aussi les français là juste là C'est les français de Arkane Studio Très bon tuyau d'ailleurs demain Qui ont aussi fait là l'excellent Deathloop Un streamable mais que j'aimerais bien faire un jour quand même Je sais pas si j'y arriverais mais bon C'est qu'il faudrait que je le fasse en 9 C'est un streamable Deathloop, c'est la première personne Ça saute dans tous les sens Y'a des... Merde, comme il y a des boucs temporels au niveau de narration Enfin vraiment pour les viewers à su je pense ça va être horrible Deathloop Ça doit vraiment pas être un bon jeu à streamer Salut Izzy Ah bah Arkane ça fait partie des vraiment des gros gros suyaux français Euh oui, oui Ouais ça les a bien motivé le fait qu'il a... Le pexing à refaire en mode nouveau quoi Pour donner une vraie deuxième chance quoi Bon C'est pas le même studio qui a fait ce jeu hein Oui ça au cas où hein Je sais pas si c'était clair Arkane donc on fait Dishonored et Deathloop récemment Spiders ils ont fait Technomancer C'est un petit studio ça les Spiders C'est surtout ils sont moins... Plus petits et clairement moins talentueux C'est un père qu'ils sont mauvais hein Ok je sais pas si j'avais été clair Ah y'a des petites tiètes secondaires Ok Ils font des petites tiètes Là ça fait grand Bloodborne pour le coup Les conversations avec les habitants Je pense que c'est inspiré de là d'ailleurs Ce principe de parler derrière la porte C'est vraiment un gros côté Bloodborne à ce niveau là Même avec les cadavres et tout dans les rues Le jeu est grand plus... Après voilà il faut avoir fait le Bloodborne Mais il y a une bonne inspi de ça clairement Compte avec la lumière dehors C'est sombre hélas Si je ferme dehors Je vais trouver de choses Il y en a encore ? Si t'as jamais joué à un Souls-like Dark Souls 3 Ou Elden Ring Ça dépend Alors ça dépend En vrai ça c'est une bonne question Si tu arrives à te contrôler dans les open world Quand je dis te contrôler Si tu n'as pas cette folie de complétion Qu'ont les gens dans l'Odyssée Dans les Ubi-Shot et tout Elden Ring Sinon Dark Souls 3 C'est vraiment les mieux pour commencer Parce que c'est pas forcément les plus durs Mais il y a une phrase Que tu dois vraiment retenir Et cette phrase a toute son importance Les Souls Ainsi que logiquement les bons Souls-like Enfin parce qu'il y a certains Souls-like Ce ne sont pas des jeux de combat Ce sont des jeux d'exploration Elden Ring Bill en tête Et pareil pour Dark Souls 3 Et bien d'autres Souls-like Une fois que tu comprends ça Tu comprends les Souls Et t'es prêt à défoncer les jeux Mais c'est l'exploration Qui te rendra fort Pas le combat Le combat est secondaire Elden Ring par exemple C'est au moins 70% d'exploration Pour 30% de combat Dark Souls 3 C'est moins de moins T'as la limite Quartier du Louvre J'aurais peut-être pu grimper en fait Je ne sais pas trop Sachant que Dark Souls 3 Vous le trouvez vraiment pas cher Sur les sites Lego Vous pouvez l'avoir Genre à 10 balles Pour l'insclamation clé Non je ne suis pas partenaire C'est l'intérêt Il se trouve vraiment Avec l'âle Je recommande d'y jouer à la manette Aussi C'est vrai que si vous êtes des Si vous êtes des Merde Des boomers Qui détestent la manette Coucou Niben Bon c'est déjà plus compliqué C'est sûr que l'avait souri Mais c'est vrai que ça marche quand même C'est pensé de toute façon Pour être joué à la manette Comme n'importe quel jeu japonais Boussole Ah je suis au bon endroit Mais je ne sais pas comment on y va Et je ne vois absolument rien Comme c'est tout noir Il y avait juste à sauter en face D'accord Alors là pour le coup Ce n'est pas que je suis à Pas du tout Pas du tout Alors Ok ok Dans les deux secondes Faut que je valide ça Yes Yes Ok Absolument pas Genre Keen 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 Je ne sais pas ce que tu parles Pas du tout Une fois qu'il y a un boss C'est mort Il est mort Enfin l'histoire Dans aucun des souls Zéro Souls ou souls like Zéro Allez Excusez-moi Dans 99,9% des souls À part Nioh Parce que Nioh est un 15 slash Enfin c'est un souls Et aussi un 15 slash Tu n'as besoin de farmer Aucun Farmer Logiquement Ce n'est pas nécessaire Parce que le jeu est bien pensé Bien fait Pour qu'à travers ta progression Si tu explores bien Tu chopes les armes Quand je dis les armes C'est dans le sens large de l'arme Pas l'épée factuellement Mais toutes les armes Les pouvoirs Les armes en fait Dont tu as besoin Pour vaincre les boss Donc ça peut être Les invocations de PNJ Ça va être Les différentes aides Bref Tu peux Les outils Merci Buffalo Tout à fait Les outils dont tu auras besoin Pour vaincre les boss Il n'y a jamais besoin de farmer Jamais C'est à dire que si tu farms Généralement C'est que tu n'as pas compris quelque chose Elden Ring La différence en fait Par rapport aux autres souls C'est que c'est un open world complet Comme un open world d'Ubisoft Mais Mieux pensé Moins frustrant Beaucoup moins guidé Beaucoup moins dans ce délire De complétion absolue Parce que rien n'indiqué Enfin tu as une map Mais tu as des petits dessins Mais tu n'as pas de points d'introgation Partout et autres C'est tout à chercher Alors farmer peut être un outil pour certains Mais c'est comme d'essayer De planter des clous Avec une scie Ce n'est pas parce que tu peux le faire Que tu es censé le faire J'aime bien mon analogie Voilà Ça peut le faire Mais logiquement Il y a peut-être mieux A faire Que de farmer En termes d'outils à choper Tu vois Pas mal cette analogie Je la garde Chacun sous le coût Et donc voilà Oui La différence Donc avec Dark Souls 3 C'est que Dark Souls 3 Est mi-open Mi-couloir Résultat Tu vas être un peu plus guidé Tu as quand même Beaucoup de choses à explorer Mais tu ne vas pas te perdre Parce que Alden Ring Il est quand même très long L'histoire Enfin Le premier run Peut prendre facile 100 à 150 heures Voilà C'est quand même un gros jeu Un Dark Souls 3 Un premier run Ça va prendre 40 à 60 heures Selon Comment tu sors dans le jeu Selon que tu comprends Comment ça marche Mais part du principe Que si tu commences à farmer les âmes Parce que tu penses Qu'il faut monter de niveau Est-ce que ça qui te manque Est-ce que tu galères sur un boss Non Tu as toujours 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 Des outils à ta disposition Pour vaincre les boss Par exemple À 49 Ah bah peut-être alors Là t'as rien de guidé justement Tu te démerdes T'es plongé en nature Mais je te donne l'exemple Tout bel Wissau Et ça c'est important de le comprendre Dans Alden Ring Tu arriveras Ok Tu vas voir un boss C'est pas un spoiler Tu arriveras Tu verras un boss Au tout début du jeu Tu peux le faire Tu as la liberté De faire ce que tu veux Tu as la liberté De l'affronter Tu as la liberté De mourir dessus Pendant 10 heures Et de t'es dégoûté du jeu Ou tu as la liberté De contourner Et d'aller voir ailleurs Et c'est là où en fait Où les gens ont beaucoup de mal A consommer Ne comprennent pas les souls Et n'ont pas compris Alden Ring À un moment pareil Le premier vrai boss de l'histoire Je t'en dis pas plus dessus Et il peut paraître Pour être très fort Sauf qu'en fait Une fois que tu as tous les outils À ta disposition Que tu as bien exploré Ce boss tu vas le trivialiser N'importe qui Ta mère Tu es vivante Pourrait défoncer J'exagère à peine Si elle était un peu habituée À la manette Ce boss Mais pour ça Il faut juste Utiliser les outils À ta disposition Et ça c'est important Voilà Sur ce Je reprends le jeu Ah bah Ta mère pourrait être Très surprenant Sur la Dénigre Alors No joke là Ça n'a rien de dur Faut toujours se poser la question Dans les souls en fait Si tu trouves quelque chose dur C'est pas dur C'est que t'as pas compris Ça fait partie des rares jeux On peut faire confiance au jeu Le jeu est bien fait À vous d'utiliser Par contre Ce que le jeu vous propose Bon alors Les connards là Qui me bombardent la gueule Au secours Ils m'ont éclaté Putain de merde Oh là là J'ai été nul à chier J'ai été nul 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 C'est ça que j'aime bien Dark Souls 3 Parce que je trouve Que c'est un bon compromis Pour découvrir la saga Après voilà C'est vrai que c'est Terminé les open world Dénigre va être top Mais dans le sens Où Dark Souls 3 Propose une aventure Qui est justement Dans l'exploration Mais relativement couloir Après rien à voir Avec du couloir comme ça C'est du couloir génial C'est à dire que le level design Des souls C'est pour ça Que ce sont les jeux d'exploration Avant tout C'est leur force principale Le gameplay en soi C'est les esquives tapées Globalement Il y a des nuances Bien sûr Mais globalement Beaucoup de gens Peut-être le résumer à ça Trial par exemple Peut-être le résumer à ça Il fait rien d'autre Petite balle perdue pour Trial C'est un peu plus au plaisir Non même pas Parce que C'est juste que Enfin Faut bien comprendre Que Elden Ring C'est fait par une boîte Qui est spécialisée dans les souls Depuis plus de 10 ans C'est eux qui les ont créés From Software C'est un studio Qui est réputé Pour être un des studios Les plus talentueux Sur la terre entière Ni plus ni moins Leur jeu sort généralement Bien fini Le seul jeu qu'ils ont sorti Qui n'était pas dans un très bon état C'était Dark Soul 1 Ils ont dû être pressés Par l'éditeur Ou je sais pas quoi Mais c'est le seul Qui est sorti vraiment Pas très bien fini Tous les autres Globalement sont sortis Dans un bel état On a donc des jeux Bien outils sur console Très peu buggy Avec un Sekiro Semprosoftware Tout à fait Mais tu vois Sekiro par exemple C'est du Action aventure RPG lite C'est à dire que là Sekiro Je tiendrai pas le même discours Sekiro Faut get good Elden Ring N'importe Enfin Elden Ring Dark Soul 3 Globalement La majorité des boss N'importe qui peut les finir Du moment que tu comprends Comment ça marche Sekiro Faut être bon En tout cas Faut être un minimum bon Il y a des mécaniques De jeux À appréhender Qui sont Qui sont pas skippables Je vais me voir comme une merde Je fais n'importe quoi Je suis plus de contre Ah ok C'est bon J'ai reçu J'étais Leur jeu C'est très compliqué Daemon Souls Dark Soul 1, 2, 3 Bloodborne Sekiro Elden Ring Voilà C'est pas mal Comme Ils ont fait d'autres jeux avant C'est un très vieux studio Qui existe depuis les années 90 Pour te dire Mais voici Depuis qu'ils ont créé Les Souls Leur jeu Sous Donc non Je sais J'ai vraiment rien Contre les devs De Steel Rising C'est juste Que je veux pas non plus Pour le Je suis plus du tout focus Euh Azzelo C'était là ou pas Par hasard Je pense qu'on va pas tarder à passer Je suis pas du tout focus Enfin plus du tout focus Je pense qu'on va pas tarder à passer Sur Tentem Ils ont un futur jeu en préparation Alors ils viennent de sortir De l'Elden Ring Enfin ils ont toujours Un jeu en préparation Mais Alors c'est Tu vois la question J'en comprends trop là Ils vont pas Ils vont pas dire Bah non Attends on arrête les jeux Elden Ring vient de se vendre Je crois à 12 ou 14 millions De ventes C'est un des plus gros succès C'est le plus gros succès De la saga Bien sûr qu'ils vont continuer A bosser Après ils En fait c'est juste que Ah oui C'est pas Ubisoft C'est à dire qu'eux En fait ils annoncent un jeu Quand ils étaient prêts à sortir Ça peut paraître bizarre Mais quand ils annoncent un jeu C'est en mode Ok on peut On a bien avancé Tu vois C'est vrai qu'après Le Ubisoft Forward De hier Bon Ça y en a de tout C'est vrai que c'est ceux Qui avaient fait quand même Les 5 Episodes principaux De la saga Armored Core Aussi Oh non mais c'était tellement débile Allez-y Mon dieu Qu'ils sont cons Je crois que ce qui me filme le plus C'est tous les fanboys Qui continuent de leur De dire C'est des génies C'est trop bien En vrai il y en a de moins en moins La bonne nouvelle C'est qu'en soi Il y en a quand même De moins en moins Les fanboys Comme Blizzard Ils ont quand même réussi A bien défoncer Leur image Au fur et à mesure A force d'être nul Ils ont quand même Bien défoncé Leur image Et ces boîtes là Pas un passage Très fun Ah puis la caméra Caméra qui me troll Là je prends les dégâts Je sais pas pourquoi Je fais pas de dégâts J'ai l'impression J'arrête pas de monter La sade de taper J'ai l'impression De pas faire de dégâts Parfois C'est un peu J'arrête pas Non J'ai upgrade Mon arme Déjà deux fois C'est bon Oh Et bah Oh catalyseur Il est là en plus Bon ça c'est cool Quand tu vois Une fois que j'ai une énorme Une fois que j'ai une énorme arme A deux mains Et que je m'éche pas Combien de coups Pour les défoncer Je me dis que j'ai peut-être Raté un truc Clairement Pourtant je upgrade à deux reprises L'arme buffalo Je me concentre dans la stade de puissance Ouais bah comme bizarre C'est le même principe Effectivement Enfin là je peux difficilement faire mieux quoi Je suis euh Regarde non Mon arme Elle est Regardez niveau 3 Je peux pas encore monter niveau 4 C'est des combos que j'ai pas encore vu Donc non non Je fais bien les upgrades et tout C'est juste que c'est C'est pas ouf quoi C'est pas ouf C'est pas ouf Bah je comprends pas notre 2KILL En fait après t'auras plus le jeu Valhalla Elle est chaud ta question Quand t'as plus le Ubi Plus T'as plus Valhalla T'as plus aucun jeu C'est un abonnement C'est comme Netflix Quand t'as plus Netflix Tu peux regarder les films sur Netflix Bon bah voilà Si tu parles du stuff Que t'as rien dans Valhalla Il doit être conservé un certain temps Puis ensuite ça va disparaître Ah vérifie peut-être Que tu peux regarder tes sauvegardes J'en sais rien Bon Ah Skull Endboards Vaste programme pour en parler Ah peut-être J'ai le jeu de base Je parle du stuff Attends je comprends pas T'as le jeu de base T'as pris le Ubi Plus Comme c'est gratuit Ah mais on s'en fout T'as le jeu de base C'est comme si tu me disais T'achètes un film En VOD Qui est fourni Je sais pas par Prime Video Et ensuite tu prends La bonne en Prime Video T'achètes le film T'achètes le film Tout ce qui est lié au film Tu l'as aussi Le démon peut parler ? Parle alors Est-ce que mon temps est arrivé ? Je ne sais pas Ma vie est dans tes mains Ce n'est pas beaucoup Fais ce que tu veux Je cherche M. de Volcanson Il prend le secret aux automates Et tu penses que tu vas trouver Il est ici Dans mes quartiers Fais-moi Qui est ton maître ? Tu n'es pas un des Caleostro's creatures ? Je serve Only la Queen Ah La Queen Alors C'est quelque chose All together Je trouve ce message In M. de Volcanson's carriage Il ne passait pas Mais c'est plus C'est un două D'où il est Mais j'ai eu L'ott part Fais-me Vis Kirby Il suffit Que j'ai tu ri hiséduge Il y a eu Of course Il dispara Il a les Il n'est pas Des D'où est-ce que M. de Volcanson a été venu? Comment je dois savoir? La situation est grave là-dessus. Tout le monde prend des soins, où ils peuvent. J'ai pensé. Je sais que lui et M. Béilly, l'astronome, sont près. Peut-être que M. Béilly connaît plus? D'où peut-il être retrouvé? Il devait être réfugié dans son observatoire à la Louvre. Sinon, je doute qu'il est toujours vivant. Il et ses associés, Lavoisier, l'astronome et le chemiste, ils étaient à l'aise de la Courteur, mais ils ont fallé de favor. Trop près de la communauté, il semble. C'est comme si seulement Vaucanson réussissait à rester dans les bonnes grâces. C'est la glorie à la monde. Qui est-ce, Cagliostro ? Ha ! Vous fiez ignorance. Je ne sais pas. Vous devez savoir que Cagliostro est le roi de l'homme. Il est un homme magique. Et il est un counteur de soi-même. Un charlatan qui est plus puissant que un ministre. C'est précisément. J'ai entendu les plus troubles rumeurs de lui. Il est supposément le premier qui a permis de l'arrivée de la Courteur pour respirer la vie dans ces machines qui n'ont pas besoin de l'arrivée. Je m'admite, c'est que c'est très improbable. Et je ne pensais pas une parole si je n'avais pas de la preuve de se mettre devant mes yeux. Maintenant que je pense à ça, comme vous pouvez le voir, mes servants m'ont abandonné. Et je vais bientôt suivre leur lead. Ces pauvres pensent d'évoquer la ville quand il y a encore le temps. Ah, c'est le franglais. Ah, ok. On va aller au Louvre. Bonne journée, chez Nolink, au plaisir. Eugène de Volkonson. Qui a-t-il observé ces événements? Bien, si ils suivent le protocole, Monsieur Le Monnier, le premier physician au revoir, il doit avoir fait l'autopsy sur le enfant. Où peux-je trouver ? Il vit en Versailles, près du château. Mais il a une pratique ici, en Paris, en rue Saint-Thomas-d'Enfer, dans le quartier Saint-André-des-Arts. Où est-il de Volkonson? Il ne vous a dit rien. Le seul truc qu'il m'a voulu dire c'est que c'est quelque chose de terrible qui a-t-il. Et que les circonstances qui ont eu lieu à la mort du Dauphin n'est pas exactement comme décrité. Une chose certaine c'est qu'il était extrêmement upset sur ce qui a-t-il. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'un jour plus en service du revoir. Mais il a apparemment changé sa minde. Ok. Bon. Bah globalement, je dois être à peu près au moins à 40% du jeu, je dirais. Facile. Quand j'envoie ça, il y a 6 zones. J'en ai fait 1, 2, 3. Et je suis à la deuxième partie. Ouais, c'est ça. Je suis un peu plus. Je suis à 45-60% du jeu, je pense environ. On va stopper la... Pas le live, rassurez-vous. Le live continue, évidemment. On va stopper la Portile Rising. On le finira très certainement mercredi. Voilà. Je le ferai en deux lives, comme ça. On est bien. Le jeu est sympathique. Vraiment. Mais je vous dis, ne l'achetez pas au prix fort. Nakon, là-dessus, a vraiment déconné. Il ne vaut pas. C'est 60 balles. C'est un jeu qui est quand même trop cheap sur pas mal d'aspects pour être vendu à 60 balles. Ça aurait vraiment dû être un jeu typiquement à 39,99€ et sur PS5 et 34,99€, admettons, sur PC. sur PC, mais il est vendu trop cher. Mais ça, ce n'est pas les devs qui peuvent quoi que ce soit. pas mal d'aspects. Sous-titrage Société Radio-Canada